... Baptiste Brumy, bonjour. Bonjour. Vous êtes représentant de la Principauté de Monaco pour le concours de Mister France 2024. Exactement, c'est ça. Je suis le tout premier Mister Monaco pour l'élection de Mister France 2024. Vous avez été élu au mois de novembre 2023 en Principauté ? Exactement, le 3 novembre. Et là, vous vous représentez maintenant pour l'élection nationale ? Exactement, je représente Monaco pour l'élection nationale de Mister France. C'est important pour vous de représenter la Principauté ? Oui, c'est très important. Je suis amoureux de la Principauté parce que la Principauté fait preuve de respect. Donc j'admire beaucoup cette Principauté, donc je suis très fier de représenter Monaco. En plus, vous pouvez avoir présenté une association pour les fonds marins ? Exactement, sur la protection des fonds marins, l'association SOS Grand Bleu. D'accord. Et par la suite, si jamais vous êtes élu, vous avez développé votre activité au sein de cette association ? Exactement, j'aimerais bien faire développer l'association à travers la France. Et puis j'aimerais bien faire développer le comité Mister France pour qu'il devienne tel que les Miss France. Et vous, comme beaucoup de vos concurrents, peut-être qu'un jour vous allez devenir mannequin, vous avez tous les concurrents la plastique adéquate ? Exactement, je l'espère, oui. Bon, on vous souhaite bonne chance en tout cas Baptiste. C'est gentil, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, merci. Thomas, bonjour. Bonjour Monsieur. Donc vous êtes Mister Roussillon. C'est ça, exactement. Vous avez été élu quand, en 2023 ? Alors j'ai été élu le 10 novembre au Théâtre de Saint-Esteve. D'accord. Voilà, c'est à côté de Perpignan, pour les personnes qui ne savent pas. Et vous représentez la superbe géante du Roussillon. Exactement. Alors Thomas, vous savez quelle taille ? Alors je fais 1m91 et voilà. Je fais 1m91 pour 91 kilos aussi. Pile poil. Pile poil. Un homme parfait quoi. Peut-être pas parfait, mais en tout cas, je rentre dans mes critères corporels. Alors qu'est-ce que vous avez motivé justement pour vous inscrire à ce genre de concours ? Alors j'ai un passé assez difficile et c'est vrai que ça me permet de mettre en avant ma confiance peut-être. Enfin la confiance que j'ai perdue autrefois. Voilà. C'était un travail sur vous-même, vous voulez dire ? Voilà, du coup j'ai fait cette aventure pour me pousser vers le haut, pour essayer de vivre cette aventure à fond, pour reprendre un peu confiance en moi et c'est vrai que c'est parfois difficile. C'est bien, mais vous n'êtes pas le seul parmi les candidats qui ont manque de confiance et grâce à ce concours, ils sont repartis sur de nouvelles bases. Oui effectivement, je ne suis pas le seul dans ce concours à avoir aussi du vécu, aussi un manque de confiance en moi. Alors si vous êtes élu, qu'est-ce que vous allez faire pendant votre investiture pendant un an ? Déjà je compte médiatiser au maximum la marque, parce qu'on n'est pas assez médiatisé. Il faut essayer de la pousser encore plus vers le haut, aller plus dans des événements, se présenter à droite à gauche, faire des rencontres, sociabiliser avec les gens. Et puis faire pas mal d'autres régions. Oui. Et aussi je souhaite défendre au maximum ma cause, qui est, je travaille avec les chevaux en fait. Et là je travaille pour la protection, enfin je bosse avec la protection animale. D'accord. Et j'aimerais mettre en avant cette cause, et j'aimerais être l'ambassadeur du bien-être animal. Voilà. Noble cause. Noble cause, parce que tout le monde aime les animaux, et ça m'a beaucoup aidé en étant jeune. Maintenant je suis content de travailler avec mes animaux. Voilà. Et vous-même vous possédez des chevaux, ou vous montez régulièrement ? Euh, alors non, je ne monte pas régulièrement, et je ne possède pas de cheval. Peut-être un jour. Voilà, par la suite, quand je serai peut-être retraité, installé. Avant ! Avant ! Je sais pas. Ça met le temps. Bon. Thomas, on vous souhaite bonne chance en tout cas pour cette élection. Merci. Vous êtes 31. Il n'en restera qu'un à la fin. Oui. C'est le jeu. On est préparé à ça. Voilà. Et le but, c'est de rester toujours soudé, même après ça. Voilà, tout à fait. Antoine, bonjour. Bonjour. Eva, bonjour. Bonjour. Alors, tous les deux, vous concourez pour le concours Mister France 2024. Exactement. Alors vous, Antoine, vous représentez... La Corse, l'île de beauté. L'île de beauté. Et vous, vous représentez la Polynésie française. Tout à fait. Tahiti. Voilà. Deux beaux endroits, deux belles îles. Bon. Alors. Pour vous, quelle était la motivation pour se présenter à ce concours ? La motivation, j'ai la première qui est de devenir mannequin. Et la deuxième pour, comme je le dis souvent, impacter le monde positivement. C'est-à-dire, je me forme coach en développement personnel et mental. Et mon but est d'impacter le plus de monde dans ce domaine-là. Parce que pour moi, c'est tout part du mental. Et c'est important d'avoir un bon mental. Et vous-même ? Moi, mis à part l'esprit de compétition, c'est vraiment une envie personnelle. C'est un challenge. Je suis quelqu'un qui aime les challenges. Je suis quelqu'un de déterminé. Je suis passionné de sport, mais également de danse. J'ai participé à plusieurs compétitions lorsque j'étais un peu plus jeune. Et donc, oui, c'est vraiment l'envie de découvrir. En fait, c'est une opportunité aussi de découvrir différentes cultures. Parce qu'on est 31 personnalités. Et chaque personnalité est différente. Donc, voilà, c'est de vivre l'expérience et de profiter à fond. Et vous aussi, comme votre collègue, vous êtes hanté par le mannequinat ? Alors, j'ai fait quelques photos et quelques séances, oui, de vidéos pour le mannequinat. Mais pourquoi pas ? Si on me propose de participer à un défilé, je serai d'accord. Honoré. Honoré. Voilà, c'est ça. Alors, si vous êtes élu pour cette saison 2024, quelles seraient vos priorités ? Alors, j'ai pour projet de passer dans différents collèges et lycées, dans différentes régions de France et Outre-mer, pour justement mettre en place des ateliers, pour partager justement le domaine du développement personnel, prendre des groupes qui seraient intéressés d'apprendre à se connaître soi-même. parce qu'on fait trop souvent en fonction de nos bulletins, de nos appréciations. On est envoyé dans telle étude ou quoi que ce soit parce qu'on est perdu. À 15 ans, on ne sait pas ce qu'on veut faire de notre vie. Et pour moi, ça serait important de parler pour apprendre à... Voilà, que les personnes, les jeunes... Les jeunes, ça s'est détecté, voilà. Exactement. Au plus tôt. Voilà, leur goût, leur désir, leur rêve, leurs objectifs, s'ils en ont également. Et voir par quoi, par contre, ils doivent passer comme études pour parvenir à leurs objectifs eux-mêmes. Plus que par rapport à une note qu'ils auront bonne en maths ou en histoire ou quoi que ce soit. Mais on peut se servir, par contre, des domaines où est-ce qu'ils sont bons pour plutôt réussir à trouver leurs points forts. Et vous-même, alors, si jamais vous êtes élu, vos priorités ? Alors, si je suis élu, bien évidemment, c'est de promouvoir la marque Mister France pour qu'elle se développe davantage. Mais aussi de mettre en avant ma culture polynésienne. Je viens des îles de... Faire connaître cette belle région. Tout à fait, faire connaître cette belle région qui est la Polynésie, avec notamment sa langue, ses habitudes alimentaires. Ses coutumes. Ses coutumes, ses valeurs. Les valeurs de la famille, du partage et puis de l'intégrité aussi. Et puis, un peu comme Antoine, m'investir davantage pour la jeunesse. Je suis éducateur sportif. Donc, la cause que je défends, c'est la santé, pas le sport. Parce que je suis convaincu que, mis à part l'aspect physique, on peut également avoir un bien-être mental. Et donc, le sport nous permet justement d'atteindre cette santé mentale. Et oui, je m'engage auprès de cette jeunesse pour les aider à atteindre leur objectif et pour les guider pour leur vie future. C'est bien, tous les deux, vous avez une noble cause, justement, aider les jeunes, les ados, dès le départ, justement. Les jeunes sont la venue d'une autre société. Donc, il faut leur montrer l'exemple et surtout, il faut les guider. Et même les moins jeunes. Même les moins jeunes, il y en a beaucoup de 30 ans qui font des reconversions. Et moi, c'est mon métier, justement, coachant des personnes alimentaires ne touche pas que les jeunes. Il y a également ceux de 30 ans, ça peut être 40 ans. Il y en a qui sont en reconversion, qui ne savent pas comment faire. ou un manque de confiance en eux, un manque d'estime. Et ça aussi, on passe par le coaching également. Ça peut aider à travailler tout ça. Bon, c'est bien, vous avez un avenir, tous les deux, important. Merci à vous deux et bon concours. On croise les doigts pour vous. Merci beaucoup. On croise les doigts pour vous, on croise les doigts pour vous, on croise les doigts pour vous. qui remplacera Lysandre ce soir. Un peu anxieux ? On se prépare tous un petit peu à avoir la pression. Pour l'instant, ça va, on est entre nous. On se raconte deux, trois blagues, on rigole. Mais il y a toujours eu une bonne ambiance depuis le premier jour. Il n'y a pas de rivalité ? Il y a toujours un peu de concurrence, bien évidemment. Mais ça fait partie du jeu. Pour ce qui concerne le stress de ce soir, je pense que ça vous viendra quand on... Quand on est sur le plateau ? C'est ça, quand on arrivera sur le plateau, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé de vous présenter à ce concours ? Moi, ce qui m'a motivé à me présenter au concours Mister France, c'est d'abord le fait que je veux être acteur et mannequin. Donc, je cherche beaucoup de casting sur Internet. Je suis tombé là-dessus et je me suis dit, il faut que je me lance. C'est une aventure en plus, c'est une expérience en plus. Donc, je me suis dit, fonce. Ça peut vous donner qu'un petit plus par la suite, c'est tant jamais. C'est ça, ça me permet de rencontrer des gens, tout type de personnes. Toutes ces personnes-là, ça me permet de vous rencontrer, vous. Ça me permet de rencontrer, peut-être, et j'espère, des directeurs de casting, des agences de mannequinat. C'est un peu l'objectif de tout ça. Et puis, remporter l'écharpe, surtout ce soir. Alors, si vous la remportez, que sera votre priorité, vos priorités ? Remercier tous les gens qui m'ont soutenu, dans un premier temps. Et après, je pense que je prendrai un petit peu de... Enfin, après, toutes les interviews qui suivront, parce que je sais qu'on va être... Le Mister qui sera élu va être beaucoup sollicité. Et je pense qu'après la prochaine chose que je ferai, un petit break, exactement, du repos. Tout à fait. Mais avant tout, il faut répondre à toutes les sollicitations. Et Dieu sait s'il y en aura. Exact, tout à fait. Bon, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Au plaisir. Au plaisir. Bonjour. Donc, vous représentez la Guyane. Tout à fait, c'est ça. Au concours de Mister France. 2024. 2024. Oui. Et en 2023, vous avez été élu quel mois de l'année ? Au mois de février. Février. Oui. Autant pour moi, janvier. C'est en début d'année 2023. Exactement. Et là, c'est la finale 2024. Oui. Là, les taux se resserrent. Comment ? Les taux se resserrent, vous êtes 31 candidats. Oui. Il ne restera qu'un. Il ne restera qu'un. Le meilleur, on espère. Bien évidemment, sur tous les points, que ça soit un. intellectuel ou même physique. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé de se présenter à cette élection ? Tout premièrement, ma famille, mes proches. Et aussi, en deuxième plan, c'était vraiment sur ma zone de confort. Aller chercher effectivement de nouveaux objectifs. Et utiliser effectivement cette aventure comme tremplin. Peut-être pour être mannequin, pour des marques de sport ou autre. C'est ça. Si vous êtes élu, quelles seront vos priorités tout de suite après l'élection ? Le reposer un petit peu. Mais mis à part ça, vraiment véhiculer de bonne valeur et puis retourner en Guyane. Pour les jeunes. C'est ça, exactement. Et défendre ma cause, qui est effectivement l'insertion de la jeunesse au sein de la société. Car selon moi, j'ai essayé que le monde de demain dépendra effectivement des jeunes. Et c'est important d'effectivement, en deux, de donner un coup de pouce. Vraiment les accompagner, montrer que l'âge, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas un frein. C'est vraiment si vous êtes capable, vous avez des compétences, vous pouvez le faire. Let's go. Pas besoin d'attendre longtemps, d'être forcément plus âgé, non. Le premier, c'est la motivation. La motivation. Il faut le vouloir. Voilà. Exactement. Et si on le veut, on le fait. Exactement. Parce qu'on veut, on peut. Voilà. C'est très important. C'est très important. On vous souhaite un super concours. On va croiser les doigts pour la Guyane. Oui, merci. Écoutez, j'espère que vous serez là ce soir. Oui, ça va ce soir. Après, c'est un très beau spectacle et je pense que oui, ça va être génial. Ok. Bon, à plus tard. À plus tard. Merci. Merci à vous. Anthony, bonjour. Bonjour. Jamal, bonjour. Bonjour. Alors, tous les deux, vous participez au concours Mister France. Là, c'est la finale 2024. Alors, vous, vous représentez la Martinique. C'est ça. Vous avez été élu quel mois en 2023 ? J'ai été élu le 5 décembre 2023. D'accord. Et vous-même, pour l'Auberne ? Et moi, le 20 octobre 2023. À Lyon. À Lyon. Alors, tous les deux, quelle est votre motivation pour vous inscrire dans un tel concours ? Alors, tout dépend, enfin, tout d'abord, c'est pour la confiance en soi, le déplacement de soi également. Et puis, surtout aussi, montrer que l'homme peut participer à des concours de beauté masculin. Et ce n'est pas que les femmes. Heureusement. C'est ça. Votre présence ici. Tout à fait. Et puis, on représente aussi nos régions respectives. Voilà. Pour vous, c'est important de représenter sa région ? Oui, bien sûr. Après, moi, j'ai un combat qui est un peu particulier parce que moi, c'est de faire passer un message, surtout à travers ce concours. Dites-nous. J'ai été élevé seul par une mère, en fait. Et je sais que c'est quelque chose qui est assez compliqué pour les femmes d'éduquer seul un garçon. Et je veux montrer qu'on peut réussir à faire des choses. C'est qu'il y a beaucoup de figures historiques, dont aussi françaises, qui sont devenus des grands hommes en étant élevés seul par une femme. Donc, voilà, quelque chose de simple. Et du coup, votre maman, elle est fière que vous participiez ? Elle est très, très fière de moi, oui. Elle est présente ce soir ? Elle sera là, oui. C'est bien ça ? Je vais la mettre à l'honneur. Voilà. C'est bien. Vous allez parler de votre maman quand vous serez sur scène ? Bien sûr. Ah ben, c'est le but. D'accord. C'est le but du concours. C'est vrai que c'est particulier. En général, c'est pour nous. Oui, oui. Mais moi, c'est vraiment... Franchement, en toute honnêteté intellectuelle, c'est pour ma mère. C'est vraiment pour elle. Chapeau. Merci. Alors, si vous êtes élu, quelles sont vos priorités ? Alors déjà, comment expliquer ? Vu que... Comment je gagne, c'est vraiment faire passer un petit message à tous les enfants, même au monde, quand ils sont seuls avec leur mère. Après, moi, il y a, comment dire, c'est la cerise sur le gâteau, en fait. Je suis d'origine maghrébin, en fait. Et je sais que souvent, on m'a reproché. Enfin, sans faire de politique, mais en fait, faire passer un message, que dire que même si j'ai d'origine et qu'en plus j'étais levé seul par une mère, c'est pas une raison, en fait, pour se cacher derrière ça, pour pouvoir faire des choses vile ou autre. Donc, je pense que ça sera... Je vais faire un deux... Enfin, deux coups, en fait, avec un seul message, quoi. Après, dans ça, c'est vraiment un détail. Je sais pas si je peux vraiment le dire, mais vu que ça me tient à cœur, je le sors aussi, quoi. Je suis quelqu'un d'honnête, donc je le dis. C'est des beaux messages. Et vous, alors, si vous êtes élu, vos priorités ? Alors, si je suis élu Mister France 2024, je continuerai le combat que je mène déjà en Martinique, c'est-à-dire d'aider la population à consommer autrement. Parce qu'en fait, je suis issu du milieu d'alcool. Mon père, c'est un agriculteur. Et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas s'alimenter correctement. C'est-à-dire que des produits sains, et également consommer des produits made in France. Et donc, du coup, c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur, puisque nous, Français, nous ne connaissons pas. On privilégie les produits venant d'ailleurs, au lieu de privilégier les produits français. Et puis aussi, sensibiliser la jeunesse à faire des études agricoles, puisqu'en fait, l'agriculture, c'est l'avenue de demain. Parce que sans agriculture, on ne peut pas s'alimenter correctement. Et il y aura toujours du travail. Il y aura toujours du travail. Et il faut dire aussi qu'un peuple qui ne sait pas se nourrir, c'est un peuple qui voit disparaître. D'autant plus que chez vous, dans les îles, toute la nourriture qui vient en import coûte beaucoup plus cher. C'est ça. Et en fait, c'est le même produit également en Hexagone. Puisque c'est vrai, en Martinique, les produits locaux coûtent plus cher. En Hexagone également. C'est-à-dire que la agriculture française n'est pas suffisamment valorisée. C'est vrai que là, c'est plus politique. Mais en fait, moi, c'est quelque chose qui me met chez n'importe qui m'a à cœur. Puisqu'en fait, si on ne valorise pas ces produits-là, nos agriculteurs, ils vont disparaître. Et puis, nous, on a des métiers qu'on va perdre également. Et ça, ce n'est pas le but. Et la jeunesse également, il faut qu'elle soit sensibilisée à se rapprocher également de nos agriculteurs, de nos différents terroirs. Votre devise, ça serait manger déjà nos propres terroirs ? Tout à fait. Pour manger sainement, également. Important. Tout à fait. Bon, à vous deux. On vous fait de bonne chance. On croise les doigts pour votre candidature. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada